le trigème c'est toujours trois éléments trois éléments quand c'est pas forcément en fructification vous voyez j'ai une bourse une petite brindille avec une coursonne qui est là qui est une brindille couronnée vous voyez tout ce qui est là il est strictement rien et la fructification sera là là un deux fois c'est un petit peu on regarde dessous c'est la fructification quand il y en a pas un futur pour fin pour l'année prochaine nous n'avons nous avons la fructification là 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 on concerne le typique voilà la verticule on évite tout ce qui est au dessus le tronc faut qu'il soit bien bien dégagé de la charpentière toujours bien dégagé donc là c'est au dessus on fait ça une petite brindille qui est couronnée dessous on la supprime pourquoi parce qu'elle verra pas spéciale suffisamment de soleil notre prolongement on le prend sur un oeil qui est en dessous qui est là avec un prolongement à peu près de 15 20 cm pour l'année prochaine et là il y aura les futures coursonnes c'est à dire l'année prochaine on retravaillera avec des personnes qui seront comme ça sur le côté voilà on recommencera une branche qui par la verticale comme ça on la supprime la fructification dessous là une fructification qui est là toujours toujours même principe une bourse une fructification qui se trouve là une petite fructification qui se trouve là nous rapprocher toujours voilà toujours se rapprocher la dernière il reste encore les que des anciens fruits support de fructification ça nous a donné une bourse cette bourse là nous a redonné une petite brindille qui s'écouronnait qui va nous redonne de la fructification et une petite brindille à bois qui nous a rien donné l'année dernière mais qui nous redonne des fruits c'est à dire donc on va travailler avec un fruit qu'on va conserver ici et le second alors quand je dis un fruit là ça sera un bouquet de fleurs au printemps un bouquet de fleurs au printemps 6 ou 7 fleurs dans les 6 ou 7 fleurs il va nous rester à peu près au mois de juin 4 ou 5 fruits après la chute physiologique et après si on encore ce qui veut dire qu'on aura peut-être encore 7 8 ou 9 fruits ici ça fera trop de fruits on pince des pédoncules de chaque fruit on en conserve à peu près deux ou trois de deux ça sera bien ici deux ici un ici oui c'est déjà pas mal là c'est au dessus qu'est ce qu'on fait on recoupe on a encore deux fruits là vous voyez bourse l'ancienne fructification qui est là petite brindille couronnée petite brindille couronnée petit brindille couronnée ça nous espace mon fruit et vous voyez tout ce qu'on enlève on enlève énorme donc on se rapproche toujours une coursonne on est toujours dizaine de centimètres du cordon voyez on a notre cordon qui est là nos coursonnes 10 cm à gauche 10 cm à droite ah oui on était à 15 15 fructification parce que tout ça ça nous a servi quand même à mettre une fructification de la fructification a été installée là on supprime là vous voyez elle est partie légèrement dessus donc ce qu'on va faire on va venir au maximum à plat pas de fructification c'est pas grave ce sera pour l'année prochaine par contre on en a une là qu'on va conserver on en a en face on en a là là le fruit viendra là donc on va le tolérer la petite brindille couronnée là vous voyez tout ce qu'il ya au dessus rien mais ça nous a permis de faire une fructification sur une brindille couronnée qui est là au dessus là on supprime celle là il ya rien pour l'année prochaine notre prolongement futur fructification qui est là notre prolongement va revenir à peu près un petit oeil en dessous là là vous pouvez le voir toujours un oeil en dessous qui regarde vers le sol alors pourquoi ni plus ni moins si je garde un oeil au dessus ça me fera ça en prenant un oeil en dessous le nouveau rameau va repartir dessous sur la taille horizontale on aura notre prolongement pour l'année prochaine encore une super coursonne qui est trop loin donc le bout tout ce qui a été conservé là c'était pour nous faire mettre la mise à fruits alors oui on pourrait très bien revenir là on est encore trop long on revient là on est encore trop long on revient là on est encore trop long regardez belle fructification qui est là et là on va rester là et on se raccourcit et nos fruits seront là l'année prochaine à cet endroit là donc vous voyez toujours le même principe en haut nous avons eu quelque chose qui nous a servi à mettre notre brandy qui est là qui n'était pas couronné l'année dernière qui s'est couronné cette année on a de la fructification on supprime tout cet excès de bois qui va nous consommer notre sève alors la sève qui va partir la sève brute qui va nous partir là va arriver directement dans notre fruit on aura des superbes fruits si je conserve ça au dessus la sève va passer là va aller dans le fruit évidemment mais comme la sève monte toujours au plus haut va continuer ici ça va nous développer encore des feuilles des branches tout ça ça va nous empêcher à nos fruits de voir le soleil c'est déjà une raison pour laquelle et tout ça ça servira à rien ça sera que de la consommation de sève brute au détriment de nos fruits de sève brute au détriment de nos fruits et à traverser à rien C'est parti !